Salut, moi c'est le professeur Rock, américain, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un isekai de ligne de ce nom. Puis je me ferai moi-même isekaiser à la fin de la vidéo. Déjà, faut pas faire comme si ça n'était une merde genre Sony Boy, non, nous on veut des mondes avec des gros dragons, des grosses dépées, des gornibars, hehehehe. Yo, moi c'est Rock, et vous l'aurez compris avec ces explications, aujourd'hui on va parler des clichés dans l'isekai. Générique, bro ! Déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est quoi un isekai ? Littéralement traducible en autre monde, isekai est un terme japonais utilisé pour décrire une histoire où un protagoniste, originaire de notre monde, va être transporté dans un autre monde du coup, soit par réincarnation, donc il meurt et sa nouvelle vie se fait dans l'autre monde, big up truckun, soit par incarnation, donc il est là et bouff, il a changé d'univers. C'est donc un setting très utilisé dans la littérature, la bande dessinée et l'animation japonaise, car il permet de créer un lien plus fort entre le personnage et le spectateur que de la simple fantaisie, mais on en trouve aussi quelques exemples en occident comme Narnia ou Alice au Pays des Mervés. En japonais ça se dit Fushigi no Kuni no Alisu. Je suis allé vérifier. Évidemment, un isekai n'est pas obligé d'être de la fantaisie ou quoi que ce soit, il suffit qu'il y ait une personne de notre monde dans un autre et c'est un isekai. Prenez par exemple Yuujo Senki, ça n'a rien de la fantaisie, mais ça en est un car ils ont changé de monde. Et justement, ça va nous permettre d'arriver à notre premier cliché, les isekai sont toujours dans un monde de fantaisie lambda. Ok les gars, je vous explique. Déjà pour faire un bon isekai, il vous faut un bon univers. Alors l'histoire, on s'en fout. L'important c'est que vous me mettiez des elfes, des nains, des orques et des furies, avec de gros seins évidemment. Ensuite, des monstres tous plus moches les uns que les autres. Faut vraiment qu'ils soient extrêmement laids, comme mon petit frère. Ah, et si possible, tu m'en mets 2-3 intelligents qui peuvent se transformer en bonasses, merci. Ensuite, tu mets quelques royaumes, 3-4 religions et c'est fini. A part dans deux rares cas, comme pour chaque cliché de la vidéo d'ailleurs, tous les isekai se passent globalement dans le même univers avec de légères modifications. Toujours les mêmes espèces avec les mêmes caractéristiques, un royaume, un empire et un saint empire, une armée démoniaque, un héros et un roi démon, des dieux et déesses, des guildes d'aventuriers, bref. On est toujours sur la même ribambelle de caractéristiques du monde. Mais en soi, pour un auteur inexpérimenté, c'est pas forcément une mauvaise chose, car il vaut mieux limiter un maximum son world building en utilisant des choses que tout le monde connaît. Tu vas pas expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un elfe ? Tout le monde connaît le Père Noël. On profite de son histoire. Par contre, ça devient un problème quand le world building devient plus important que l'histoire, avec des questions géopolitiques et tout, car de 1, ton histoire va puer du cul vu que tu te concentres plus dessus, et de 2, ton univers pue déjà du cul, donc on a pas envie de savoir ça géopolitique. De toute façon, on l'a déjà vu avec tous les autres animés qui ont fait la même erreur avant vu que vous avez le même univers. Bref. Ok, maintenant que vous avez fait votre univers, il faut faire votre personnage. Alors déjà, c'est un mec. Quoi ? Tu veux faire un animé de concesse ? Non, nous hommes, nous mangez cailloux. Ensuite, il doit être cheaté. Overpowerhead, comme on dit dans le milieu. Alors, soit tu lui mets une capacité de fou, genre il est super fort en magie, soit tu lui donnes une arme magique de dingue, crotte de bique. Sinon, tu peux aussi en faire un distributeur automatique. Bon, moi c'était une blague, mais si c'est vrai, c'est pas grave. Tant qu'il a toutes les gonzesses à ses pieds, ça me va. Vous l'aurez compris, le deuxième cliché dont on va parler est le héros. Les protagonistes de Isekai sont globalement le concentré de tous les fantasmes de l'auteur et des petits collégiens japonais qui le lisent. À la base, ce sont des gros losers à la japonaise. Ils passent leur journée à faire des trucs d'otaku, sont tout sauf des types populaires, font des vidéos de connards sur YouTube où ils se croient plus intelligents que les autres, car monsieur fait des analyses, c'est un fou, c'est une merde, je le déteste. Attends, mais t'es en train de m'insulter là. Mais une fois dans l'autre monde, ils obtiennent quelque chose qui les différencie des autres. À partir de là, leur côté de mecs cools se développent, ils deviennent des types que tous les gentils aiment, ils combattent le racisme, l'esclavagisme, la corruption, les autres espèces. T'avais pas dit, ils combattent le racisme ? Bref, c'est des gentils cools ou quoi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont souvent badass as fuck, dû à leur puissance incroyable. Mais voilà, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des animés tous identiques et hachis. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'anime à extrait, c'est-à-dire des animés que tu vois passer sur TikTok ou YouTube, tu te dis ça a l'air trop bien car il y a un extrait badass et t'es toujours déçu. Ok, vous avez votre univers et votre personnage, il vous faut maintenant votre concept et votre titre. Pour le concept, tu prends le premier truc qui te vient par la tête, du style un connard réincarné en roi des glaces. Et pour le titre, surtout reste descriptif, du style le connard réincarné en roi de la glace. Sûrement la chose dont on peut le moins passer à côté concernant les isekai, les titres qui font 15 kilomètres de long et qui spoilent littéralement l'histoire. Ok, petit jeu, je vous donne des titres en français et vous me dites si ce isekai existe ou non. Bonjour et bienvenue dans Question pour un fan de isekai. On commence par un plutôt facile, c'est totalement faux, mais je vous laisserai mettre pause pour réfléchir. Concernant ma maison, c'est une source de pouvoir magique, rien qu'en y vivant, je deviens le plus fort du monde. Si vous avez répondu que cela existe, vous avez la bonne réponse, c'est effectivement un isekai bien réel. Bon, le suivant est l'inadapté de l'école du roi démon, le plus fort des rois démons réincarnés qui va à l'école avec sa descendance. Pour ceux qui ont répondu que ça existait, vous avez eu raison, mais malheureusement pour vous, c'était un piège, car l'histoire d'Anos et de ses amis n'est pas un isekai, mais simplement de la fantaisie. On enchaîne avec isekai et Poutine. Oui, ça existe, c'est un truc de fou que ce soit passé, en plus chez le manga, c'est vachement bien. Pour finir, est-ce que j'ai été transporté dans notre monde en tant qu'esclave et maintenant je dois servir le roi démon, existe ? Eh bien non, ça n'existe pas et c'est malheureux. Bref, c'est la fin de ce quiz, n'oubliez pas de mettre dans le commentaire votre score et sur ce, on est reparti pour la vidéo. Ok, maintenant que vous avez votre univers, votre personnage et votre titre, il vous faut du fan, c'est des personnages secondaires. Les meufs, bonnes. Les méchants, moches. Les vieux, vieux. Attention, faites en sorte d'éviter que les meufs aient atteint leur majorité, ça vend toujours mieux. je vous l'assure ou au pire, dites qu'elles ont 1000 ans, c'est mieux pour la loi. Et 1000 ans, je parle pas de la ville. Ah 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 ah. Le dernier cliché dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment les personnages secondaires dans les ICK. C'est n'importe quoi. Déjà, vous êtes un compagnon du héros. Alors, soit vous êtes une meuf qui est amoureuse du héros, peu importe que vous soyez sa soeur, que vous ayez 8 ans ou les deux, soit vous n'avez pas de personnalité. Mais littéralement, genre, vous n'avez pas de personnalité, vous ne faites rien d'autre que être là. C'est déjà mieux que d'être pas là en soi. Faut voir le beau côté des choses. Ensuite, vous êtes un méchant. Si vous êtes le méchant principal, vous aurez peut-être le droit à un peu d'effort. Sinon, bah, vous êtes moche et méchant. Comme gros. Et enfin, si par malheur, vous êtes un figurant ou autre personnage tertiaire, disons que ce sera déjà un cadeau si vous avez droit à un visage, quoi. Bref, avant de vous laisser avec le professeur rock américain qui se fait isekaiser, je tenais pour conclure à vous rappeler que dans cette vidéo, je parlais des clichés qui concernaient les isekais et pas tous les isekais. J'englobais pas tous les isekais. Évidemment, je sais qu'il y en a très bien, mais faut dire que la plupart de ces oeuvres se contentent juste de suivre ces codes sans trop se poser de questions, ce qui nous donne beaucoup d'oeuvres médiocres. Sinon, comme d'hab, petit sondage dans le groupe des communautés cette fois-ci pour savoir quel est le pire cliché de isekais selon vous. Et vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaire et je vous laisse avec le professeur rock américain. Ok, maintenant que je vous ai expliqué comment faire le parfait isekais, je vais vous le montrer. Alors, on est parti, suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501